Elle est naturellement écologique et offre un espace à vivre confortable, même par grand froid. Et en plus, elle est belle. La moitié de la population mongole vit encore dans la yurte. Une grande partie de cette moitié sont des nomades qui se déplacent 3-4 fois par année avec leur yurte. Donc un habitat mobile, très mobile, qui se transporte à d'autres chameaux. Deux chameaux suffiront peut-être un pick-up ici à la limite. Ça, que vous voyez là, ça a été chépé par les éléments. Ça a été chépé par les vents extrêmes de la Mongolie, d'où sa forme déjà aérodynamique. Ce n'est pas parce que les Mongols sont petits. La yurte est aérodynamique, d'autant qu'ils ne l'ancrent pas au sol pour ne pas blesser la terre. Après, il y a peu de bois, donc il fallait que ce soit facile à chauffer. De nouveau, cette forme compacte, mais en excellent isolant aussi le feutre, qui va fonctionner aussi en été quand il fait très chaud dans le désert du Gobi, et la yurte va rester fraîche. Et la yurte ancienne, la yurte traditionnelle, est au sommet de ce qui se fait dans le domaine de l'écoénergétique, on va dire. Alors, combien de temps pour monter une eau ? Des Mongols, c'est-à-dire trois Mongols qui ont l'habitude, ça va leur prendre 30 minutes. Un comme moi, ça va prendre à peu près deux heures seuls. Et puis quelqu'un qui a un groupe, une famille qui le feront pour la première fois ici avec notre notice de montage, ça leur prendra une bonne demi-journée, voire une journée. Alors, on commence par la structure de bois. Normalement, elle est toujours posée au sol en Mongolie. Ensuite, on va recourir cette structure de différentes couches. Ou d'abord, une petite couche de coton pour l'habiller, pour que ce soit très joli. Ensuite, du feutre, un feu d'à peu près un pouce d'épais, un feutre blanc, donc de la laine de mouton, super dense, très isolante. Et par-dessus, une toile à base de coton, un canevas, tout simplement, le tout respirant. Ici, dans nos régions, on rajoute encore une couche de pare-vapeur entre la toile et le feutre. On ne le voit pas. Ça rajoute un... En fait, ça la rend imperméable, tout en étant respirante, ce qui est une des plus belles qualités de la yurte. On attache le tout avec trois grosses cordes en crâne de cheval et c'est ce paquet qui va résister à tous les éléments. La structure elle-même, pas si résistante. Le feutre lui-même, pas si résistant. L'ensemble empaqueté, ça résiste à tout. C'est incroyable. Oui, il y a une vraie porte parce qu'on veut pouvoir se protéger des éléments. On veut avoir son privé. Alors nous, on s'est encore permis de rajouter une belle petite porte française pour éviter de rajouter des fenêtres dans le pourtour, ce qui est possible néanmoins. Mais c'est un petit compromis pour garder l'authenticité de la yurte mongole. La yurte est toujours orientée selon les points cardinaux. La porte au sud, le lit du patriarche au nord. Après, il y a le lit des invités, qui est la place des invités. Entre deux, chaque fois un coffre. Et puis ici, la pièce centrale, c'est le poêle. Le poêle sur lequel on cuisine avec un wok. Le jour, c'est évidemment le dôme qui diffuse cette lumière magnifique. La nuit, ça va être une bougie. Ça va être aussi une ampoule sur un panneau solaire. Enfin, sur une batterie elle-même alimentée la journée par un panneau solaire. Il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière. Il n'y a pas besoin de beaucoup de chaleur pour garder ça confortable. C'est brillant comme habitat. Ça, c'est un hybride canado-mongol, en fait. On a utilisé des traitements complètement organiques, des huiles. On a développé, avec ça, c'est les créations, le plancheur de Saint-Hierre, qui a fondé l'immeuble en bois de grange récupéré. Là, on a fait un plancher de bois, qui est un plancher de bois démontable et transportable, de fabrication québécoise. Mais pour nos régions plus humides, c'est une excellente alternative à la terre battue. Les usages, ça va des gens qui vivent à l'année. On a des gens au Saguenay qui vivent à l'année, des familles même. Au Yukon, j'en ai livré en Alaska. Ou autrement, ça peut être simplement un chalet. Ou un chalet bon marché, finalement, c'est 4 saisons. Et puis, alors, ça va être aussi l'annexe de l'adolescent qui veut son coin. Ça va être, vous voulez transformer la maison, vous voulez habiter d'un coup en attendant, ou même avoir une pièce supplémentaire. Toutes sortes, toutes sortes de possibilités. Voici pourquoi on aime tant la yourte. Sa forme aérodynamique résiste au vent et à la neige. Facile à monter, facile à déplacer, un pick-up suffit à la transporter. La laine de mouton est une isolation efficace et naturelle. La yourte est constituée de matériaux naturels qui respirent. Et on a même droit à la version canadienne.